Donc bonjour et bienvenue sur ce septième épisode de Metroid Prime de Raid et de cliquer sur tes souris et ça m'énerve. Merciiii... Donc on est de retour de l'éther sombre avec l'énergie lumineuse de l'éther... ... large. Sombre. Non c'est l'énergie lumineuse de l'éther... ... large. D'accord. Et là t'en as 65. Et alors que de l'éther sombre t'en as 78. Ok c'est l'énergie planétaire c'est pas l'énergie de nos rayons. Quoi que ça serait bien qu'on puisse utiliser l'énergie de la planète quand on l'a... ... pour actuellement avoir illimité de rayons, d'énergie de rayon. Ouais mais bon tu défoncera la planète du coup. Et alors ? La planète elle aurait plus rien sur toi. En gros le but c'est de naviguer entre les deux pour... Oui. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui c'est exactement ce que je me demandais. Donc du coup en gros quand on a encore l'énergie lumineuse en nous on peut pas quitter la zone dans laquelle on est en fait. Heuuu. Oh la vache c'est bien fait comme truc je savais même pas tu vois. Moi non plus. Pourquoi ? Mais pourquoi c'est bien fait ? Parce que en fait si tu veux t'as trois temples, enfin t'en as quatre mais si tu veux le quatrième c'est le dernier et voilà. Mais t'as trois temples et en fait t'as un temple dans chaque zone du jeu. Et tu peux pas quitter la zone associée au temple quand t'as l'énergie du temple en question en fait. D'accord. Parce que sinon... Oh ouais ! Toute l'énergie de tous les temples et puis je me casse. Et puis je me casse ouais c'est un peu sale idée ouais. Et je savais même pas tu vois comme quoi tu... Bah la plupart de temps quand on la récupère on va tout de suite au temple en fait. Oui voilà. Et du coup c'est... c'est... c'est rigolo qu'ils y aient pensé en fait. La vache je croyais que c'était une chenille dans les airs et en fait c'est juste un... Non c'est des ennemis. Un fucking pirate de l'espace avec une grosse traînée de fumée je sais pas ce qui brûle mais ça brûle pas très très bien. C'est de l'énergie sombre c'était pas le... De la brûle. Non c'est juste son réacteur qui est vraiment mauvais. Bah c'est juste une combustion incomplète quoi. C'est pour ça qu'il se fait de la grosse fumée noire. Moi je me dis quand même Samus elle a une combinaison de fou furieux hein. Parce que pour que les... pour les pirates de l'espace le... Je sais pas ils ont pas la capacité d'avoir la même armure créole ? Non parce que nous on a une technologie Chozo. Chozo ? Chozo ? Chozo ? Chozo. Ah ouais donc du coup... Chorizo. Du coup on est gros badass comparé. Euh oui complètement. Ouais ok je comprends. Attends Sam tu connais le Chozo ? C'est simple. Bah évidemment. Bah oui. T'es stupide ou quoi ? Nan parce que j'en ai parlé avec certains mes potes et ils connaissaient pas du tout. J'étais triste. Hum hum là. Hum 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 hum. Et la saucisse sèche. On m'a demandé un jour ce que c'était la différence entre une saucisse et un saucisson. La taille ? j'ai réfléchi un moment et en fait enfin j'en ai déduit que la saucisse c'était pour faire cuire et le saucisson c'était pas pour faire cuire ouais mais de la saucisse sèche elle se rapproche du saucisson mais c'est pas du tout un saucisson c'est quoi la différence ? je sais pas mais je sais que c'est pas la même chose je pense que c'est la préparation le saucisson il doit être agrémenté assaisonné il doit être préparé, ça doit pas être la même viande pas la même préparation, un truc comme ça je vais regarder alors moi j'ai jamais compris ah d'accord j'ai la réponse à ta question donc en gros une saucisse c'est fait de viande fraîche et ça a besoin d'être cuit le saucisson est déjà cuit et tu peux l'obtenir depuis le délicounter depuis le délicounter je sais pas ce que c'est d'accord alors moi il va falloir m'expliquer comment deux temples sur la surface d'une planète communiquent par la lumière parce qu'on est déjà dans un rayon le rayon qui part d'un temple il part légèrement vers le haut enfin vers le ciel en fait du coup ce qui fait qu'il ne peut pas arriver à l'autre ce n'est pas possible c'est peut-être pas de la lumière mais juste un flux d'énergie et là du coup le flux d'énergie se courbe pas du tout d'accord ça veut rien dire enfin un flux d'énergie enfin ça veut rien dire ça dépend mais l'énergie c'est vague comme notion bah peut-être que le temple est vraiment haut vu qu'on utilise un ascenseur assez conséquent même s'il est haut il part un peu vers le haut du coup c'est pas possible tout court c'est ça t'imagines je sais pas à quelle distance ils sont mais déjà de base tu vois pas ou alors il y a un réflecteur quelque part dans la vie ouais peut-être ouais peut-être que ça fait oui accessoirement le désert d'agon elle est vachement bas étant donné qu'on utilise un ascenseur qui va vers le bas pour accéder à la zone mais on s'en fout de ça ouais après c'est possible enfin bref c'était la petite incohérence du soir tu vas plus vite en bullmorphing ou ça se passe comment ? oui je suis juste vraiment joyeux tu vas toujours plus vite en bullmorphing ouais mais il saute quand même et accessoirement aussi Shooka est un débile parce qu'il va essayer ah tu peux sauter en utilisant un bouton t'as pas obligé d'utiliser bon bullmorphing et du coup bah ouais c'est pas en utilisant un bouton c'est juste en utilisant ton poignet pour envoyer la Wiimote vers l'eau oh là là le truc relou quoi oui oh là là putain ils auraient mieux fait de foutre ça sur un bouton genre ton bouton de saut normal bah si tu utilises une un pad Gamecube je pense que ça passe hein non ? bah parce que c'est un jeu sur Wii enfin c'est le non c'est la trilogie donc il y a pas de bouton pour sauter sur la version Gamecube non mais ça arrive non mais si tu utilises une manette Gamecube pour jouer à Metroid Prime Trilogy si si sur la version Gamecube tu peux sauter normalement non mais en bullmorphing si en bullmorphing tu peux non uniquement avec les bombes bah quand même on peut le faire sur les versions ok bon justement c'est une amélioration c'est une amélioration des versions Wii d'accord puisque justement tu le fais avec le avec le motion control mais du coup je me demande si en utilisant un gamepad enfin une manette de Gamecube pour jouer à la version Wii si du coup ils ont codé ce bouton quelque part ou si tu te fais piner en fait euh euh pour activer la Power Bomb sur Metroid Prime 1 on appuie sur Y euh la Power Bomb la grosse bombe la grosse bombe qui détruit tout là ouais la bombe de puissance euh je crois que c'est la même touche que les missiles quand t'es en normal donc ça veut dire Y euh tuc 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 bon y'a plus grande touche réellement accessible pour euh t'as pas un Z ou un R ou un L qui traine le c'est ça le R et le L sont pas adaptés à ça et le Z t'as un bouton pour sauter pourquoi tu peux pas faire le même bouton pour sauter que quand tu sautes pas en boule parce que c'est pour les bombes c'est pour les bombes boule morphing en fait quand t'es en boule morphing le bouton B ouais mais tu peux pas tirer du coup alors pourquoi c'est pas le bouton tire euh qu'est-ce que tu fais avec le bouton A c'est vrai c'est une bonne question tu fais quoi avec le bouton A les bombes les bombes sont utilisées avec le bouton A et le bouton B ça sert pour le boost ah oui c'est ça ah ok c'est cela même ouais donc du coup on est quand même on est quand même piné euh oui notre propre petit vaisseau qu'on a abandonné bah euh c'est le vaisseau en même temps ils le cherchent bien ah c'est enfon truc qui n'a aucun rapport tu sais pou 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 euh oui donc vaisseau A mais Megam tu as pas vu le vaisseau de Metroid Prime non bah je l'ai déjà vu parce que j'y ai déjà joué un petit peu hein alors tu préfères quoi celui de Metroid Prime 1 ou celui de Metroid Prime 2 euh du vin ouais c'est une blague hein c'est un minibus c'était une blague ah oui complètement tu l'as allumé quoi tu t'es mort t'es mort oui 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 musique qui va bien avec aussi musique est sympa le centre design des Metroid en général est assez sympa t'es vachement bas en l'énergie de lumière là pourquoi tu descends autant ? ah parce que il faut que tu ah parce que tu utilises le ah non en fait si si tu utilises en fait en fait les armes c'est ouais ouais les armes c'est elles sont munitionnées dans celui là ouais c'est un peu de la merde bonjour ok shut up sit down ok et tu peux pas choper des munitions d'arc dans le dans le monde pas d'arc ici si en fait tu attrapes les munitions d'une arme en cassant quelque chose ou en tuant quelque chose avec l'autre arme d'accord donc là en l'occurrence c'est vrai que les caisses c'est ultra rentable parce que tu les casses en genre deux tirs d'une arme et du coup tu récupères entre 5 et 10 munitions de l'autre d'accord ouais c'est plutôt très rentable ouais et là petit menu pause on ne sait pas trop pourquoi ok j'ai oublié de couper rien quoi comme d'hab parce que je vérifie qu'il n'y ait plus rien dans la zone en fait ouais bah là tu vérifies euh tu vérifies rien tu vérifies rien non mais y'a avait plus touché une soluce non on sur la carte j'utilise une soluce de façon générale et j'utilise une map de façon à hucher ceux qui ont été pris ouais c'est normal quoi tuiuiuiuiuiuiui ouais j'ai vu on est mort ah oui d'ailleurs y'y avait une salle de sauvegarde dans cette pièce on ira jamais c'est sûr parce que là t'as fini ta zone Bah là il est surtout tout au début du jeu en fait, et il y revient jamais quoi. Comme d'hab dans les Metroid le tout début, ton vaisseau t'y revient rarement. Sauf quand tu veux sauvegarder ou alors tu sais plus où aller. Ouais c'est ça. Tu sais plus où aller ça te sert de hub centrale et voilà. Et là du coup y'a un truc, je me souviens de celui-là il m'a fait chier un gros moment. Pourquoi ? Putain, qu'est-ce que je dois faire avec ce truc ? Je comprends rien ! Ah ! Ah ! Tirez ! Tirez ! Ça sert à rien d'aller là pour l'instant, donc du coup j'ai coupé parce qu'il y'a absolument rien d'intéressant. Pourquoi ça sert à rien ? Parce que tu peux rien faire là-bas. Y'a rien à récupérer pour l'instant et c'est rien d'intéressant, c'est plus un spoiler pour la suite en fait. Ok, très bien. Et donc comme tu le vois tu peux t'écaper à 250 au total. D'accord, donc ça doit être ultra rare. T'es content quand on retrouve une ? Y'en a genre une par zone en fait et c'est pas excessivement caché en fait. Ah ok. C'est l'avantage. Non mais c'est l'avantage. Encore tu vois ils auraient réparti comme les missiles en mettant des réserves de 5 ou de 10 par-ci par-là. Tu vois j'aurais dit pourquoi pas les planquer un peu. Mais là c'est vrai que du coup je pense que, étant donné que c'est les armes principales quand même, il vaut peut-être mieux effectivement mettre des grosses réserves, moins en mettre et pas trop les cacher. Ouais ouais. Ah non, moi j'aurais préféré qu'ils rajoutent une cinquantaine de trucs pour qu'on se fasse bien bien chiat à tout se trouver. Non problème ! Bah après tu joues vraiment pour jouer en tranquille chez toi, faire de l'exploration c'est quand même cool quoi. Enfin c'est le but de Metroid. J'avoue. Donc ouais ça aurait pu quand même plaire. Après si tu veux le faire en speedrun du 100%, t'en as marre à la fin. T'es passé sur Ragon sombre ? Oui sur Ragon sombre. Ah oui non c'est bon je l'ai dit. Je croyais qu'il n'y avait pas d'atmosphère corosile mais si. Si si y'en a. On interdresse une bulle à côté du portail. Ouais ouais c'est ça. Bon. Quand même franchement c'est quand même ça doit être short quand la première fois où t'arrives ici. Et que tu vois que y'a tout en dark là. Tu retournes très très rapidement dans la zone où tu étais. Je pense. Parce que là t'arrives ici tu fais oh putain j'ai pas mon truc. Et puis là du coup tu perds 5 PV par 5 PV tu meurs. Tu peux pas arriver ici de toute façon sans la combinaison sombre. Mais je veux dire c'est vrai que sur le principe. C'est vrai que sur le principe si t'arrives ici. Ouais mais ça pourrait être quand même super. Enfin ça pourrait être quand même sympa de. Enfin ils auraient pu laisser. Comme ça tu vois que tu peux pas y aller et tu te fais défoncer. Je sais pas si y'a un truc comme ça avant. Euh non y'a pas de grosse zone avant. Ouais bon c'est la fin par contre. Donc euh. Bon bah on se dit à la prochaine. Tchao 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 tchao. Hey ciao.